Des dizaines d'artistes internationaux sillonnent quatre fleuves emblématiques sur des bateaux. Ils rejoindront Lisbonne le 7 novembre. C'est le pavillon européen 2024, Liquid Becoming. L'occasion de s'intéresser au potentiel artistique des cours d'eau en quête de résilience. Direction le Danube où se tient un autre événement. Comment faire vivre l'art sur l'eau ? Les fleuves peuvent-ils être des espaces de culture liquide, itinérant, inclusif ? Un festival fait étape ici à Budapest et on va voir ça avec eux. Charline et Nicolas ont imaginé fluctuation. Le premier festival fluvial à impact d'Europe. Leur péniche a fait escale dans plusieurs villes. On prend à bord avec nous des artistes et des activistes. On navigue pendant toute une semaine. On arrive dans la ville d'après et le week-end d'après on redéploie ce festival dans la ville suivante et ainsi de suite. Mais l'étape hongroise a dû être repensée. Une crue du Danube est attendue. Un rappel que les fleuves sont des espaces fragiles à protéger. Donc c'est là où on a rapatrié fluctuation. Et là on va du côté des conférences et tableaux rondes. Donc ici on s'approche du village de résolution. C'est la sommeil de la gage. On veut vraiment valoriser, c'est la mixité d'usage des fleuves. C'est leur usage poétique, leur usage festif. Mais on peut aussi parler de potentiel écologique et de potentiel inclusif et social. Nous avons rencontré Thomas, un activiste pour l'art fluvial à Berlin. Il a mené une étude sur les bateaux culturels d'Europe. Une sorte de manuel de la culture liquide. Une pensée partagée par l'association Valio, partenaire du festival, qui milite pour faire du Danube un fleuve plus accessible, cyclable et propre. C'est la fin de la water matters. Prenez soin de vos rivières et à très bientôt.